Bonjour et bienvenue dans ce live et pour toutes les personnes aussi qui vont regarder cette vidéo en rediffusion. Ici Julien Giraud alias Merlin, le coach magicien. Alors coach pour entrepreneurs et puis c'est quoi un entrepreneur ? C'est quelqu'un qui décide de prendre en main sa vie tout simplement et d'aller vers les résultats qu'il a envie d'avoir ou qu'elle a envie d'avoir. Alors aujourd'hui, nouveau live, deuxième live de ce début d'année. J'avais décidé en fait de choisir comme thème parce que je pense que c'est vraiment le moment ou jamais finalement de réussir à passer à l'action. C'est comment passer à l'action plus facilement. Donc je me suis noté quelques petits éléments que je voulais absolument aborder avec vous. Alors pour les personnes qui vont regarder cette vidéo en rediffusion, je vous invite à tout simplement noter vos commentaires et vos questions sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre directement par message par la suite et éventuellement, pourquoi pas trouver de nouveaux sujets intéressants pour une prochaine vidéo en live. Alors le sujet du jour, excusez-moi j'ai un petit, j'ai encore un petit rhume qui traîne. Le sujet c'est comment passer et bien plus facilement à l'action. Alors pourquoi c'est un sujet d'actualité ? Tout simplement parce que nous sommes en début d'année, d'accord, nous sommes le 9 janvier 2019 et on a plus ou moins tous pris des bonnes résolutions et maintenant il faut passer à l'action. Alors déjà qu'est-ce qui peut bloquer éventuellement ça ? Ça va être le fait tout simplement, la première réponse qu'on peut se donner c'est tout simplement qu'on a du mal en fait à imaginer quelles sont les actions qu'on doit poser parce qu'on n'a pas une clarté suffisamment forte sur qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait et c'est souvent un des premiers éléments finalement qui vont, qui va nous bloquer en fait dans notre démarche et qui va nous empêcher de pouvoir aller dans la direction qu'on voudrait. Donc vraiment qu'est-ce qui va finir ? Alors qu'est-ce qui est arrivé ? Jean-Michel, bonjour Jean-Michel, bienvenue. Bienvenue, bonjour Gwenaëlle, bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très très bonne année. Hélène, de même, bienvenue aussi. Alors juste me confirmer pour celles et ceux qui sont déjà arrivés, simplement que vous m'entendez bien, que le son est correct. Sinon je referai des petits ajustements si c'est nécessaire. Alors il faut toujours un petit peu de temps avant que ça arrive, il y a un petit peu de monde. Bonjour Gwenaëlle, bienvenue dans ce live. Bienvenue à toi. Alors juste me dire si c'est ok au niveau du son. Alors, donc la première question c'était vraiment qu'est-ce qui peut nous bloquer par rapport au passage à l'action. Donc vraiment la première chose à faire c'est d'avoir justement ce niveau de clarté par rapport à ce que vous voulez. En fait là où vous voulez vous rendre, ce que vous voulez faire. Super, merci beaucoup Alessandra. Oui, bonne année également Hélène, plein de bonnes choses. Donc qu'est-ce qui bloque notre passage à l'action ? Qu'est-ce qui fait que c'est ce manque de clarté, ce manque d'information, ce manque de préparation dans votre tête avant de faire les choses qui peuvent vraiment créer un frein et vous empêcher d'aller dans la direction dans laquelle vous voudriez aller finalement. Donc ce qu'il faut c'est vraiment se poser. La première chose c'est définir clairement qu'est-ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce que vous voulez faire. À partir du moment où vous allez avoir ces éléments-là qui vont être en place, mais vraiment de façon hyper claire, et souvent ce que je donne comme astuce, comme idée pour avoir ces idées bien claires, c'est de faire en sorte qu'elles soient accessibles à un enfant de 5 ans, tout simplement. faire en sorte que ce soit accessible pour pouvoir offrir à notre cerveau une information suffisamment simple, suffisamment accessible, suffisamment claire, suffisamment précise pour faire en sorte que ça puisse fonctionner le mieux possible. Merci Jean-Michel, une très très belle année également. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien on va simplement faire en sorte de prendre l'objectif qu'on va avoir, l'action qu'on a envie de poser, et on va essayer de s'en faire une représentation la plus précise possible et la plus claire de manière à ce que l'on puisse tout simplement l'expliquer et que ce soit accessible et que ce soit compréhensible par un enfant de 5 ans. À partir du moment où on arrive à transformer cette information-là et la rendre accessible de cette manière-là, alors, les choses deviennent beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, et en fait c'est notre partie inconsciente du cerveau qui va réussir à s'approprier beaucoup plus facilement l'information et l'action qu'on a à mettre en place. Alors, maintenant, si vous réfléchissez un petit peu à toutes les actions que vous auriez dû mener jusqu'à maintenant, celles que vous n'avez pas encore mises en place, ou tout simplement le fait que vous n'ayez pas encore commencé à respecter finalement ces décisions que vous avez prises lors de ce passage au 1er janvier, votre bonne résolution, il y a de grandes chances que ce soit parce que ça n'était pas suffisamment clair dans votre esprit et pas suffisamment accessible. En fait, il y a une chose intéressante quand il s'agit d'organiser et de passer à l'action, le cerveau a du mal à faire les deux en même temps. Et tant que vous avez besoin, quelque part, de réfléchir à qu'est-ce que vous devez faire, vous ne pouvez pas le faire. C'est vraiment tant que vous serez dans cette dynamique où, ah tiens, il faut que je pense à ça, il faut que je réfléchisse, il faut que je vois, il faut que je planifie, il faut que je prépare, il faut que je trouve telle ou telle chose. Donc oui, les actions que vous avez à accomplir vont revenir, vous allez y penser, principalement dans les moments où vous n'avez pas ce qu'il faut, vous n'êtes pas au bon endroit ni avec les bonnes personnes, mais ça c'est un autre problème. C'est simplement que les choses vont vous revenir en tête, parce qu'elles ne seront pas encore suffisamment claires et précises pour vous permettre de passer à l'action. Vous savez que vous devez le faire, vous savez que vous devez poser un certain type d'action, bonjour Mélanie, bienvenue à toi, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action parce que vous êtes encore à ce stade de « faut que je réfléchisse, c'est pas encore assez clair, faut que je prépare, faut que je prévois, faut que j'organise, faut que je trouve telle chose, faut que je demande telle information. » Et tant que vous en êtes finalement à ce stade, à ce niveau par rapport aux actions que vous souhaitez poser, eh bien il ne se passera rien du tout. Vous allez juste faire qui penser, qui réfléchir, et puis vous allez le remettre à demain, vous allez remettre ça plus tard, et même si c'est important pour vous. C'est-à-dire que le niveau d'importance, là, objectivement, tant qu'il n'y a pas de clarté, ça ne changera strictement rien au fait que vous allez passer à l'action ou pas. C'est un peu comme si on devait finalement créer, un peu comme un manuel d'utilisateur, un guide pour chaque chose qu'on a à faire, et que tant que ce guide-là n'est pas suffisamment clair et précis dans notre esprit, on n'arrivera pas à se mettre en action. Et probablement qu'il y en a parmi vous qui vont tout simplement avoir cette habitude de « je passe à l'action, je ne regarde pas le manuel d'utilisateur, je vais me débrouiller tout seul pour lancer l'appareil, pour monter le meuble, pour peu importe ce que vous avez à faire. » et que si vous avez tendance à faire ça avec finalement les choses qui vous entourent, il y a de grandes chances que vous fassiez la même chose avec les actions que vous devez poser dans votre quotidien. Donc la première chose que je vous invite vraiment à faire, c'est ça, c'est prendre le temps de vous organiser et de bien faire en sorte que les choses soient le plus claires possible dans votre esprit. Donc est-ce que ça déjà, ça vous paraît clair, pour le coup ? Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là ? Ou est-ce qu'on passe tout simplement à la suite ? Je vous laisse prendre le temps d'écrire vos questions, vos commentaires, si vous sentez que ça correspond finalement à ce que vous rencontrez comme difficulté vous-même en ce moment. Dites-moi simplement ce qu'il en est, puis je lis vos messages avant qu'on passe à la suite. Ok, c'est clair pour Alessandra, ça c'est une bonne chose, Gwenaëlle aussi, impeccable. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les noter, même en cours de route, on rattrape après, on s'ajuste, je n'ai pas une trame toute faite, je me suis juste noté quelques termes que je voulais vraiment voir avec vous, quelques éléments particuliers. Donc si c'est clair pour tout le monde jusque-là, on continue. Alors, on va juste répondre à ça. Ok, alors le deuxième point, c'était vraiment comment s'organiser pour progresser. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, pardon, pour progresser ? Dites-moi un petit peu comment vous faites, vous, comment vous vous organisez ? Marquez-moi simplement quel est l'outil principal que vous allez utiliser pour pouvoir finalement progresser dans les actions que vous voulez poser. Est-ce que vous utilisez un agenda ? Est-ce que vous faites une to-do list ? Est-ce que vous faites une liste des actions que vous avez à poser ? Est-ce que vous faites juste confiance à votre tête et puis vous prenez un petit peu comme ça vient ? Dites-moi un peu, c'est quoi les stratégies que vous utilisez, vous, pour passer à l'action plus facilement ou en tout cas que vous essayez de mettre en place pour passer à l'action plus facilement ? Ok, l'agenda papier, ça marche, post-it, c'est une technique aussi. Il y a une méthodologie d'organisation et de passage à l'action avec les post-it. Après, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde ou pas ? Voilà, ça là-dessus, je ne suis pas sûr que ça marche pour tout le monde, mais voilà, c'est une technique. Donc, on a l'agenda, on a le post-it, bon, il pourrait y avoir effectivement tout ce qui va être liste de tâches, les to-do list, etc. Savoir vraiment que chacun va avoir sa façon, finalement, de s'organiser. Donc, est-ce que vous êtes satisfait, satisfaite, finalement, de ce que vous utilisez aujourd'hui pour pouvoir passer à l'action ? Alors, Gwenaël, tu nous dis, l'envie et l'énergie me fait passer à l'action. De temps en temps, une to-do list, mais mon agenda sur l'iPhone, j'écris la veille ce que je dois faire. Ok, alors, juste me mettre, par exemple, une note de 0 à 10 pour me dire dans quelle mesure vous êtes satisfait, satisfaite de votre niveau de passage à l'action, de votre niveau d'accomplissement de ce que vous voulez faire avec la technique que vous utilisez aujourd'hui ou les différentes techniques. Ok, t'en mets toujours trop, ça c'est souvent le risque. Et l'affectif te freine, d'accord ? Donc ça, c'est effectivement un gros frein. Qu'est-ce qui te freine exactement au niveau affectif ? Parce que ça peut être la peur, ça peut être de l'inquiétude, ça peut être des doutes, ça peut être un besoin de perfection. Il peut vraiment y avoir beaucoup de choses qui viennent te toucher au niveau de ton affect et qui viendraient justement t'empêcher, te freiner, te limiter dans ce que tu es capable de mettre en place, de ce que tu es capable de vivre, de faire au quotidien. Si tu peux préciser un petit peu justement ce blocage que tu as. L'overthinking. Ok. Donc effectivement, le fait de trop, trop, trop réfléchir. Alors ça, c'est souvent lié au manque de clarté dont on parlait au début. C'est-à-dire que parce que je n'ai pas vraiment de clarté sur ce que je vais mettre en place, sur les résultats que je veux, et par où je dois passer et qu'est-ce que je dois faire, je pars un petit peu dans tous les sens et dans tout plein de scénarios différents qui pourraient faire que ça marchera peut-être, et puis ça, si ça ne se passe pas comme il faut. Et puis ça, si ça n'arrive pas au bon moment, et puis si ça, ce n'est pas une bonne idée. Donc, ok. Et tu as peur d'être trop dans la lumière. Ça, c'est encore une autre problématique. Donc, la question qu'il faudrait te poser, même si là, c'est un petit peu compliqué par écran interposé, mais la question qu'il faudrait te poser, c'est la peur, elle est toujours liée à une croyance. Exemple, tu vas avoir peur des chiens parce que tu crois qu'ils vont te mordre, qu'ils vont te faire du mal. Une peur sans croyance n'existe pas. Donc, ce qu'il faudrait, ça serait remonter jusqu'à la croyance. C'est quoi que tu crois qui va se passer, qui pourrait être nuisible, qui pourrait être négatif pour toi, si tu étais trop dans la lumière. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu qualifies trop dans la lumière. C'est quoi que ça représente pour toi. Pourquoi trop dans la lumière ? Est-ce que tu ne peux pas être juste dans la lumière suffisamment ? Est-ce que tu penses quelque part que si tu te mets trop en avant, tu vas risquer d'écraser les autres ou de prendre trop de place ? Ou peut-être qu'on t'a enseigné à un moment donné ou à un autre, que ça fait partie de ton éducation ou tes croyances personnelles, qu'il ne faut pas, justement, se mettre devant, il ne faut pas prendre la place des autres. Il peut y avoir plein, plein, plein de réponses. Et tu peux donner ta réponse, celle que tu penses être juste, en commentaire si tu le souhaites. Mais au moins, d'y réfléchir, de réfléchir à ces deux éléments-là. Qu'est-ce que je crois profondément qui fait que j'ai peur d'être trop dans la lumière ? Et qu'est-ce qui m'oblige à être dans le trop, finalement ? Est-ce que tu ne peux pas être juste dans ta lumière à toi ? À ta place ? Voilà, c'est vraiment ce que je t'invite à réfléchir. Alors, il existe énormément de techniques différentes pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir progresser, pour pouvoir passer à l'action. Mais, souvent, ce qui va nous freiner, c'est qu'on va faire une confusion entre des tâches et des actions. Une tâche, c'est un ensemble d'actions qui nécessitent d'y réfléchir. Et une action, c'est pas je réfléchis, c'est je passe à l'action, je fais quelque chose de particulier. Alors, si j'échoue, je vais décevoir les gens qui me font confiance. D'accord ? Donc, si je comprends bien ta logique, tu préfères ne pas faire. C'est-à-dire, comme ça, t'échoues pas. Et si t'échoues pas, il n'y a pas de déception. C'est ça ? Dis-moi si c'est dans cette logique-là que tu es ou pas aujourd'hui. Mais, pour en revenir à ce que je vous disais, c'est vraiment, on confond tâches et actions. Et, alors, je crois que c'est toi et Sandra qui me disaient, oui, j'en mets toujours trop. Tu mets toujours trop de choses sur tes listes, sur tes post-its, sur ton agenda, sur les choses sur lesquelles tu notes, ce que tu dois faire. Pense, en fait, à regarder ce que tu notes. T'en notes beaucoup, certes, parce que tu te donnes trop, finalement, tu surestimes ce que tu vas être capable de faire dans une seule journée ou dans une seule semaine, par rapport à tout ce que tu as à mettre en place, mais surtout, est-ce que c'est trop parce que tu n'as pas assez de temps ou c'est trop parce que tu mets trop longtemps à accomplir ce que tu as noté sur, justement, ton support. Dans le sens où, est-ce que c'est une action que tu as à accomplir et tu sais que ton action va te prendre un quart d'heure, une demi-heure, une heure, trois jours, une semaine, un mois, peu importe. Ou est-ce que c'est, finalement, une tâche que tu dois d'abord résoudre dans ton mental pour essayer de savoir ce que tu dois faire comme action pour accomplir ta tâche et que, dans ce cas-là, tu es juste dépassé par tout ce que tu dois faire parce que tu ne sais tout simplement pas ce que tu dois faire. Ce manque de clarté va aussi nous amener à être dans cette confusion de « je pense en termes de tâches » ou « je pense en termes d'actions ». Et, en fait, l'action que tu dois rechercher, et qu'on doit rechercher tous le plus possible, c'est d'essayer d'être dans ce qu'on appelle l'action physique. C'est quelque chose qui sort de « je dois réfléchir, je dois penser à quelque chose ». C'est « je le fais, je passe à l'action ». « Je suis une fusée et je sous-évalue le temps nécessaire pour accomplir les choses en temps réel. » Alors, ça, tu l'as expérimenté depuis un bout de temps maintenant, je pense. Tu sais que tout prend plus de temps que ce que tu estimes, en fait. Tu te dis « bah tiens, je vais pouvoir faire ça en une heure, et puis en fait, il va t'en falloir deux ». Alors, un bon moyen de pouvoir, justement, cadrer plus facilement ton temps, ça va être de mesurer, au moins une fois, les actions les plus récurrentes que tu mets en place. Les choses que tu réalises le plus souvent pour, tout simplement, avoir une idée de « bon, ça, je le fais souvent, je sais que ça va me prendre tant de temps ». Si c'est une nouvelle tâche que tu dois accomplir avec un certain nombre d'actions qui font partie, si tu veux, du jeu pour accomplir la tâche, bon, ben, si tu ne l'as jamais fait avant, le mieux, c'est d'estimer le temps que ça va pouvoir te prendre, et d'automatiquement rajouter, eh bien, du temps supplémentaire. Après, le but, ce n'est pas de te dire que tu vas réussir à accomplir quelque chose en un temps donné. Le plus important, c'est que tu l'accomplisses vraiment, que tu le fasses entièrement, plutôt que de te mettre de la pression sur combien de temps ça va te prendre. Après, si tu es pressé, essaye de voir si ce n'est pas un manque d'anticipation ou d'organisation qui t'a amené à être en retard dans ce que tu fais. Mais sinon, c'est vraiment de faire en sorte de te poser et de te dire « ok, j'estime qu'il me faut tant de temps, il va me falloir une heure pour faire ça, je sais que je mets toujours plus de temps, donc je vais prendre une heure et demie, je vais me poser une heure et demie pour le faire. » Les deadlines te paralysent. Ok, alors ça, ça se rapproche peut-être un petit peu plus de ce que tu disais tout à l'heure, justement, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, voilà, les peurs qui sont derrière. Essaye vraiment de recadrer tout ça. Bon, après, ça serait plus… il faudrait plus de temps pour qu'on puisse en parler, etc. Mais au moins d'essayer de maintenant ne plus te positionner sur des tâches à accomplir dans ta journée et dans ce que tu vas noter sur ton post-it, sur ton agenda ou autre, mais vraiment te concentrer sur c'est quoi l'action physique, d'accord ? Essayez toujours de garder en tête c'est quoi l'action physique. Vous devez, je ne sais pas, prendre rendez-vous avec quelqu'un. Bon, prendre rendez-vous avec quelqu'un, c'est une tâche, parce que ça va nécessiter d'abord d'appeler ou de voir la personne, et ensuite de réussir à voir ou contacter cette personne, de trouver un créneau qui pourrait fonctionner, et ensuite de le planifier sur votre agenda et de le noter, et de réserver la place, de réserver le moment, le créneau, peu importe. Donc, même le simple fait de devoir prendre rendez-vous avec quelqu'un, ce n'est pas une action, c'est une tâche qui nécessite un certain nombre d'actions. Des actions qui sont très simples, mais le cerveau a du mal en fait à conjuguer dans la même dynamique organisation et passage à l'action. Il ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, puisqu'on sait qu'il n'arrivera pas à passer à l'action tant qu'il n'aura pas fait le process d'organisation, dans ce cas-là, il va falloir prendre le temps, volontairement, de découper finalement toutes nos tâches en actions physiques compréhensibles et imaginables, que ce soit hyper clair dans notre esprit pour savoir ce qu'on a à faire. Et à partir de là, en fait, ça va être beaucoup plus simple de passer à l'action. Après, une erreur qui va faire qu'on ne va pas réussir à s'organiser de manière à pouvoir progresser facilement, rapidement, c'est le fait tout simplement qu'on va vouloir accomplir une tâche le plus rapidement possible et autant que possible de le faire en une fois pour être tranquille. Alors, il y a une règle qui fait qu'une action prendra moins de temps si elle est faite en une seule fois, que si on est obligé de la faire en plusieurs fois. Mais on parle d'action, on ne parle pas de tâche. En fait, votre tâche, c'est votre objectif, c'est ce que vous voulez accomplir. Pour pouvoir l'accomplir facilement, il faut plutôt viser les petites parties qui composent justement votre objectif et votre tâche. Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que comme vous allez passer plus facilement, plus rapidement l'action, vous allez progresser plus facilement, plus rapidement, et surtout, vous allez avoir ce sentiment que vous accomplissez quelque chose et que vous avancez. Quand on se tient uniquement à la tâche elle-même, il y a le fait qu'on a décidé d'aller dans une direction en particulier, le fait qu'on pose des choses chaque jour pour avancer, mais surtout le fait qu'on n'est toujours pas arrivé au bout de la tâche. Et ça, ça peut nous décourager, ça peut nous freiner, et puis ça peut nous donner le sentiment qu'on n'est pas efficace, qu'on n'avance pas, qu'on ne sait pas faire les choses, qu'on n'arrivera jamais au bout, etc. Ça peut vraiment créer pas mal de freins et pas mal de difficultés dans le déroulement des choses, alors que si on se concentre uniquement sur le passage à l'action lui-même, les actions physiques, pas le fait de réfléchir, pas le fait de s'organiser, pas le fait de penser, vraiment une action physique, dans ce cas-là, je fais mon action physique, si elle n'est pas terminée, je sais qu'elle sera terminée demain, dans deux jours, dans une semaine, parce qu'il manque un élément, ou je dois aller à un endroit particulier, ou je dois faire quelque chose de particulier. Mais je suis dans un processus de progression. Je ne suis pas en train de courir dans tous les sens, d'essayer d'avancer sans vraiment savoir comment je m'y prends, qu'est-ce qui se passe, et puis finalement arriver à un moment donné où je finis par me décourager, parce que, justement, je n'arrive pas à avancer. Donc, ce que je vous conseille vivement de commencer à mettre en place, c'est vraiment de faire cette distinction entre les tâches et les actions physiques. Et si vous regardez un petit peu, qu'est-ce que vous avez noté sur votre agenda, qu'est-ce que vous avez noté sur vos to-do list, qu'est-ce que vous avez noté sur vos post-it, il y a de très grandes chances que ce soit des tâches, et non des actions. Donc, faites vraiment la distinction entre les deux, essayez de regarder un petit peu. Si vous l'avez sous les yeux, la prenez 30 secondes pour regarder, et dites-moi, qu'est-ce que c'est ? Dites-moi si c'est des actions, ou dites-moi si c'est des tâches que vous avez notées sur vos listes, sur vos post-it, sur vos agendas, et puis dites-moi tout simplement si ça vous paraît clair, avant qu'on passe à la suite. Toujours un petit temps de décalage entre le moment où vous écrivez et où je reçois vos messages. Je vais patienter un petit peu, le temps d'heure. Après si, encore une fois, vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, des choses qui vraiment font que, à ce moment-là, vous me les notez, et puis si ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour une prochaine session, je me les noterai pour la prochaine fois. Donc ok, allez Sandra, c'est des actions. Est-ce que tu es sûr, certaine, que ce sont des actions physiques que tu peux appliquer dans le tout de suite, maintenant ? Si bien sûr, tu as toutes les conditions requises pour le faire. Ça c'est le point suivant qu'on va voir, mais si tu as tout ce qu'il faut autour de toi pour le faire, est-ce que, si là par exemple tu décidais de commencer, alors tu passerais à l'action tout de suite ? Et puis ce serait fait. Et puis tu pourrais passer à autre chose. Est-ce que c'est le cas ? Ou pas ? Je te laisse regarder, tu me le dis simplement en message. Parce que ça c'est vraiment un point important. C'est de bien réfléchir en termes de, est-ce que physiquement je peux passer à l'action, sans avoir besoin de réfléchir. D'accord ? C'est un petit peu comme si on débranchait là-haut, et on passe tout simplement à l'action, sans se poser de questions, sans avoir besoin de réfléchir. Si c'est le cas, déjà tu as fait un très très gros, tu as déjà fait une très grosse partie du travail, parce que tu as simplifié les choses pour ton cerveau, et que maintenant, c'est peut-être tout simplement d'autres choses qu'il va falloir prendre en compte, pour que tu puisses progresser efficacement. Donc je te laisse me noter, me confirmer. Alors j'aimerais bien avoir un exemple entre une tâche et une action. Ok, je vais te donner ça. Non, ça requiert une série de choses à mettre en place. Ok, donc tu vois là, ton action, c'est pas une action, c'est une tâche. Et pour que cette tâche soit accomplie, il te faut procéder à un certain nombre d'actions, donc mettre une série de choses en place. Et en fait, les actions que tu devrais te noter, c'est ça. C'est, il faut que je mette, par exemple, je vais répondre à ta question, Gwenaëlle. Alessandra a une tâche à accomplir, et elle se rend compte en fait qu'elle l'a nommée action, mais qu'en vérité c'est une tâche et qu'elle contient une série de choses à mettre en place. Donc une série d'actions à poser. Partons du principe que ta tâche c'est A, et que la série de choses que tu as à mettre en place, il y en a 6. D'accord ? Il y a 6 choses à mettre en place avant de pouvoir réaliser cette tâche. Bon. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher quelles sont les 6 étapes, d'accord ? Quelles sont les actions concrètes physiques que je dois mettre en place, les 6, et je vais me concentrer là-dessus. Ce qui fait que je vais lâcher la tâche, et je vais m'intéresser plus aux actions concrètes, c'est-à-dire, là, la série de choses que tu as à mettre en place. Je dois mettre en place le point 1. Bon. Ben, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour le mettre en place ? Je dois mettre en place le point 2. Qu'est-ce que je dois faire exactement pour mettre en place le point 2 ? Et en fait, tout ce qui t'intéresse, c'est vraiment de mettre en place ces points-là. Parce qu'en fait, tu vas réussir à progresser, puisque c'est des actions concrètes. Tu n'as plus besoin de réfléchir, c'est plus... Ah ouais, mais alors attends, comment je fais ça ? Comment je peux progresser ? Comment je peux avancer ? Et pourquoi j'y suis toujours pas ? Il n'y a plus tout ce flot de questionnement, de pensée, de réflexion. C'est juste, j'ai une action à mettre en place. Je suis au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes conditions, alors je le fais. Et puis si ce n'est pas les bonnes conditions, je ne le fais pas. Donc voilà, c'est vraiment ça, cette idée de découper davantage. En fait, en voulant prendre un raccourci, en se disant, c'est logique ce que j'ai à faire, en fait, on se rallonge considérablement, le temps de réaction et de passage à l'action, parce que le cerveau est encore en mode, faut que j'organise, qu'est-ce que j'ai à faire ? Par où je dois passer ? D'accord ? C'est... Autant c'est une machine qui peut faire des choses extraordinaires, autant des fois elle est déconcertante par son... son manque de capacité à, justement, enclencher les choses. Et le cerveau, c'est exactement ça. Ça peut réfléchir, ça peut organiser, c'est une super machine pour organiser. Mais dès qu'il faut passer à l'action, il faut que ce soit le plus simple et le plus clair possible. Et que, tant qu'on n'est pas arrivé au... ce qu'on appelle le chunking down en PNL, le découpage le plus fin possible, ben ça va être très difficile de passer à l'action. Donc, est-ce que Gwenaëlle, ça te parle ? Ou est-ce que tu veux que je retrouve un autre exemple un petit peu plus concret, dans le sens où on va utiliser des termes plus précis ? Là, j'ai pris l'exemple d'Alessandra, mais dis-moi si c'est clair. Génial. Donc, maintenant, le troisième point que je voulais amener, c'était comment est-ce qu'on fait pour hacker son cerveau, d'accord ? Comment on fait pour venir jouer des tours à notre cerveau, pour faire en sorte qu'on passe plus facilement à l'action, au bon endroit, au bon moment, quand il le faut. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais quand on a justement ces tâches à accomplir, qu'on les ait notées ou qu'on ne les ait pas notées, elles ont tendance à revenir dans notre esprit comme des rappels lorsqu'on n'est pas au bon endroit, lorsque ce n'est pas le bon moment, lorsque ce n'est pas la bonne situation, lorsque on n'est pas avec les bonnes personnes, lorsqu'on n'a pas le matériel dont on a besoin, lorsque on va se coucher, quand on est au travail, quand c'est quelque chose pour la maison, et puis quand c'est pour la maison, quand on est au travail, ou quand on va faire ses courses, bref, que l'information a tendance à ressortir, finalement, hors contexte. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça, ou eu l'expérience de vivre ça ? Dites-moi simplement si, vous aussi, ça vous arrive. Je ne suis pas tout seul. Alors, Alessandra, ça t'arrive ? Est-ce que peut-être les autres aussi ? Gwennel aussi ? Parfait. Ok. Non, ça me rassure, je ne suis pas tout seul. En fait, c'est tout simplement parce que, comme vous n'avez pas encore résolu la partie organisation, compréhension, clarification de vos objectifs, eh bien, votre cerveau continue d'y travailler. Et souvent, on trouve beaucoup plus facilement des solutions, des idées, des astuces, des raccourcis, bref, des choses positives, quand on est en dehors du cadre. Donc, penser à des choses qui concernent la maison quand on est au travail, c'est quand on est en dehors du cadre. Penser à des choses pour le travail quand on est à la maison, c'est parce qu'on est en dehors du cadre. Quand on pense à quelque chose qu'on doit faire, qui a traîné sur notre bureau, qui est dans notre placard à la maison, quand on est en train de faire les courses, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, en général, quand ces pensées ressortent et reviennent, c'est tout simplement parce qu'on est en dehors du cadre et que c'est un moment, finalement, privilégié pour le cerveau pour réussir à trouver des solutions et nous aider à passer plus facilement à l'action. Sauf que, comme on n'est pas au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes conditions, on se dit, ah bah tiens, oui, c'est sûr, il faut que je fasse ça, tiens, j'avais oublié, tiens, il faut que j'y pense, tiens, je me noterai ça tout à l'heure, et en fait, ça repart. Et très souvent, on oublie, finalement, ce qui nous est venu à l'esprit si on n'a pas pris le temps de le noter. Donc, comment on va faire, finalement, pour réussir à hacker un peu le cerveau et le manipuler pour qu'il aille dans le sens qu'on a envie qu'il aille ? Eh bien, on va tenir compte de plusieurs éléments. En fait, il y a quatre facteurs qui peuvent être importants pour nous. Le premier facteur, vraiment, la première chose qu'il faut prendre en considération pour, finalement, créer vos listes d'actions et non des listes de tâches, c'est de faire le tri dans vos actions et déjà, de vous faire des listes qu'on va dire contextuelles. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte de vous intéresser au contexte que vous avez besoin pour pouvoir accomplir ce que vous recherchez. Est-ce que je vais être au bon endroit ? Est-ce que je vais avoir le bon matériel ? Est-ce que je vais être au contact des bonnes personnes ? C'est vraiment la première chose pour, justement, hacker le cerveau et passer plus facilement à l'action. c'est de se créer des listes d'actions physiques, concrètes, qui ne nécessitent pas de réflexion, qui ne nécessitent pas d'autres éléments que de passer à l'action. C'est le contexte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et Alessandra, celui-là, c'est spécialement pour toi, c'est le temps qu'on a de disponible. On se rappelle que on va, en fait, accomplir plus de choses facilement si on peut faire ces mêmes choses en une seule fois. Et encore une fois, ce n'est pas les tâches qu'on accomplit en une seule fois, mais toutes les petites actions. Donc, même si c'est une action qui prend 30 secondes, on va la faire. Si elle prend 5 minutes, on se planifie 5 minutes pour le faire. Si on sait qu'on a besoin d'une journée complète pour mener cette action, eh bien, c'est une grosse action, mais partons de ce principe-là, on sait qu'on va le planifier le plus possible à une journée où on va être vraiment disponible uniquement pour ça. Ça va être quand même relativement rare d'avoir des actions qui vous prennent une journée complète. En général, c'est une tâche. C'est pas une action à ce niveau-là. Mais faites en sorte de cadrer au niveau du temps disponible. Eh bien, ok, là, j'ai 20 minutes devant moi, je suis à tel endroit, tiens, je pourrais faire tout ça, il y a cette action-là qui me prendrait un quart d'heure. Comme je sais que tout prend un petit peu plus de temps, je ne vais pas m'engager dans celle qui prend 20 minutes parce que probablement je n'aurai pas assez de temps pour le faire, mais je vais prendre celle qui va me prendre un quart d'heure. Et en fait, déjà rien qu'avec ces deux éléments-là, beaucoup plus faciles d'accomplir des choses, de passer à l'action. Est-ce que c'est des actions qui vont vous allumer et vous allez vous éclater et ça va être génial ? Pas nécessairement. Mais c'est tous les petits éléments, en fait, que vous allez accomplir et qui tous additionner les uns derrière les autres vont faire que vous allez accomplir vos tâches sans vraiment vous en rendre compte. En fait, vous allez progresser sans avoir ce sentiment de vous fatiguer et en plus, vous aurez le plaisir de voir que « Waouh, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui, j'ai accompli plein d'actions, j'ai progressé dans plein de tâches différentes. » Super, c'est génial. Troisième point, ça va être de cibler en fonction de vos priorités. C'est important de prioriser parce qu'il y a des choses que vous allez devoir faire peut-être qui sont importantes parce que là, il faut les faire et c'est la priorité pour pouvoir avancer. par exemple, dans tout ce que tu dois mettre en place pour accomplir ta tâche, Alessandra, c'est forcément des choses qui vont venir en premier. Je ne vais pas faire l'action B si je ne peux pas passer à la C sans avoir fait la A avant. Sauf si le contexte me permet de faire la B à ce moment-là. Après, on s'ajuste en fonction de ces quatre critères. Donc là, on en a trois. C'est le contexte, c'est le temps disponible et c'est aussi l'ordre des priorités. Donc vraiment de savoir quelles sont les priorités que vous devez mettre en place. Ça, c'est vous qui pouvez le déterminer. Et l'autre point qui vient aussi, alors je remonte un petit peu le fil des questions et commentaires. Je crois que c'est Gwénel. Oui. Gwénel, tu disais l'envie et l'énergie. Alors, l'envie, effectivement, c'est une chose. Maintenant, si tu n'as pas envie de faire les choses, change peut-être tes objectifs, peut-être parce que ça te parle pas. Ou alors, si vraiment tu en as envie, tu réajustes. Mais c'est surtout le point d'énergie qui attire mon attention puisque c'est un des quatre critères qui va faire que vous allez passer plus facilement à l'action. On n'a pas besoin de la même quantité d'énergie pour faire une action ou une autre action. Peut-être que vous pourriez vous réserver toutes les petites actions ou grandes actions qui ne nécessitent pas d'être en pleine forme pour quand vous n'êtes pas en pleine forme. Mettre tout simplement l'action avec le niveau d'énergie que ça nécessite pour pouvoir la faire correctement et arrêter de vous mettre dans des moments où vous êtes fatigué, vous n'avez pas le moral, vous êtes malade, vous êtes contrarié, peu importe, où votre niveau finalement d'énergie n'est pas suffisamment élevé et de vouloir accomplir des actions qui nécessitent que vous soyez en pleine forme. Parce que dans ce cas-là, vous allez mettre beaucoup plus de temps pour les faire puisque vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour le faire, vous allez probablement vous décourager, vous allez vous arrêter en cours de route et puis vous allez en fait mettre comme un comme un grain de sable qui va venir enrayer le système, enrayer l'engrenage parce que vous n'aurez pas respecté ce critère finalement d'énergie. Donc je vous répète les quatre très simplement. Le premier, c'est le contexte. Est-ce que je suis au bon endroit avec les bonnes personnes, avec les bons éléments pour faire telle action que j'ai sur ma liste ? La deuxième, c'est est-ce que j'ai le temps disponible pour le faire en une seule fois ? Après, si je ne l'ai pas mais que ça ne se présentera pas, à ce moment-là, je découpe. Ce n'est pas grave, mais idéalement, je fais en une seule fois ce qui est possible. Le troisième, c'est est-ce que c'est une vraie priorité ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont plus importantes là tout de suite maintenant pour avancer ? Et que ça, je pourrais le faire plus tard. Ce n'est pas une raison pour procrastiner tout ce que vous avez à faire. C'est juste d'être dans une logique d'accomplissement des choses pour que ça puisse fonctionner correctement. Par exemple, vous pourriez tout à fait hiérarchiser les points que vous avez à accomplir parce que peut-être que sans l'action numéro 1, vous ne pouvez pas passer à la 2 et sans la 2, vous ne pouvez pas passer à la 3, etc. Comme ça, au moins, vous savez ce que vous devez faire. Et quatrième point, c'est votre niveau d'énergie. Est-ce que vous avez suffisamment d'énergie pour faire ce que vous avez à faire ? Et que si vous ne l'avez pas et que ce n'est pas la priorité du moment du jour, là, tout de suite, maintenant, dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus avantageux pour vous de le planifier pour le lendemain ou pour la semaine d'après où vous allez vous organiser de façon à être en pleine forme pour pouvoir faire cette action-là. L'avantage d'utiliser ces quatre critères pour filtrer finalement vos listes d'actions, c'est que vous allez pouvoir en fait vous mettre dans l'action en permanence. Alors, après, vous avez en gros trois options pour pouvoir passer plus facilement à l'action et ça va être selon aussi votre attirance par l'organisation vraiment hyper précise, hyper carré ou alors le côté un petit peu plus freestyle. Ça, ça vous appartient sachant que parfois, vous allez faire organiser parce que vous n'aurez pas le choix, parce que ce sera dans vos priorités de faire telle ou telle chose donc il faudra l'organiser, le poser sur votre agenda, mettre une date précise pour faire les choses et puis de temps en temps, parce que ça se présentera comme ça, parce que vous serez au bon moment avec les bonnes personnes, avec les bonnes conditions et que vous aurez le temps et que vous ne l'aurez pas planifié, ce sera le moment idéal pour pouvoir passer à l'action. Donc les trois options finalement pour passer à l'action et suivre ce que vous notez sur vos listes d'actions, d'accord, eh bien ça va être soit de le planifier, de l'organiser, donc vous posez tout dans votre agenda, vous dites lundi je fais ça, mardi je fais ça, mercredi je fais ça, etc, etc, avec des horaires précis, le temps que vous voulez prendre. Vous pouvez aussi définir simplement votre travail, c'est-à-dire, bon ben voilà, si je veux accomplir ça, il faut que je pose telle, 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 telle action, sans nécessairement le poser dans votre agenda, mais de dire maintenant je m'occupe de ces points-là et c'est ça que je vais faire. Ou alors, si vous aimez garder votre liberté, vous faites comme ça vient et vous vous appuyez et bien sur les quatre critères de passage à l'action. Est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que j'ai le temps nécessaire ? Est-ce que c'est une priorité ? Et est-ce que j'ai l'énergie dont j'ai besoin pour faire les choses ? Donc ça, c'est une stratégie qui est hyper simple, qui est super facile à mettre en place. Par contre, ça va vous demander de prendre le temps et bien de faire ce process d'organisation, de compréhension et de simplification de vos tâches pour les transformer en actions et de ces actions, vous allez tout simplement pouvoir progresser. Est-ce que ça, ça vous paraît clair ? Ces fameux quatre critères et ces trois options d'organisation que vous pouvez faire, c'est je m'organise, je définis le travail que j'ai envie de faire ou je prends comme ça vient et puis je le fais en mode freestyle. Dites-moi un petit peu si ça a du sens pour vous tout ça. Alors, j'attends vos petits messages. ça sera bien le jour où on aura les messages en direct, en live. Ça ira plus vite. Ça viendra peut-être. Peut-être pour 2019, on ne sait jamais. Alors, un peu plus de précision sur le temps. Ok, oui, ça me parle, j'aime la stimulation car j'ai besoin d'être un ami pour me motiver et en même temps j'apprends doucement de mettre les petits pas pour ne pas être trop frustré. Ok, alors on va faire dans l'ordre. Donc, un petit peu plus de précision sur le temps disponible. Ok. Imaginons que du sens et de l'action. Absolument, Jean-Michel. Tout à fait. Donc, Gwenaën, imaginons que dans ta liste d'actions, tu sais que tu as une action qui va nécessiter de prendre, je ne sais pas, 45 minutes, par exemple. Tu sais que sur ta liste, c'est marqué, voilà, je dois faire action 1 et cette action 1, voilà, je sais que ça va me prendre à peu près 45 minutes. On sait que tout prend toujours plus de temps donc on va se rajouter un petit quart d'heure pour le principe. Donc, on va dire il me faut une heure pour faire telle chose. Si je suis dans le bon contexte, j'ai un niveau d'énergie qui est au top pour pouvoir faire cette action-là. Ça fait partie de mes priorités, il n'y a rien de plus urgent à faire. Donc, ça veut dire que j'ai déjà 3 des 4 conditions requises pour pouvoir passer à l'action. Par contre, je me rends compte que je vais avoir un rendez-vous qui arrive dans 20 minutes ou dans une demi-heure je risque en fait de mettre en péril ma capacité à passer à l'action parce que je vais devoir m'arrêter en cours de route. Je ne vais pas réussir à aller jusqu'au bout. Alors, on peut prendre le risque de se dire je vais découper en deux fois, je vais prendre la première demi-heure et puis je referai plus tard. Objectivement, ça prendra finalement plus que les 45 minutes une heure de départ qu'on aurait dû tout simplement parce qu'on l'a découpé. Ça, c'est la première chose si on arrive à se tenir à passer à l'action. Le plus gros problème en fait qui va se poser si on passe à l'action alors qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on va oublier de le terminer. Pour la simple et bonne raison qu'au même titre que quand vous marquez que vous devez faire quelque chose, quelque part, votre cerveau valide que vous êtes en train de l'organiser. Donc, il n'a plus besoin de vous le rappeler. Sauf que, comme vous n'allez pas vous en occuper, vous allez vous en rappeler bien plus tard et à ce moment-là, vous allez vous dire mince, j'ai oublié de le faire. Comment ça se fait que j'ai oublié de le faire ? Tout simplement parce que le cerveau aura considéré que c'était bon, c'est fait, il y a pensé, il l'a noté, c'est bon, c'est réglé. Sauf que c'est pas réglé du tout. Et que, de passer à l'action, de commencer quelque chose, parce qu'en fait, dans le cerveau, l'information est passée de je dois faire quelque chose et je passe à l'action. D'accord ? C'est passé de l'autre côté de la barrière, donc pour le cerveau, c'est réglé, c'est bon, c'est fait, il est passé à l'action, on n'a plus besoin d'y penser. Sauf que, tu n'as pas terminé ton action. Il te reste encore une bonne demi-heure, voire un bon 45 minutes pour la terminer. Et que, si tu ne le notes pas, si tu ne le prévois pas, si tu n'y penses pas, si tu ne cadres pas bien, tu risques de l'oublier. Donc, dans ce cas-là, si tu sais que ça te prend une heure 45 minutes et que dans 20 minutes, une demi-heure, tu as un rendez-vous, le mieux, c'est faire une autre action. Fais autre chose qui est disponible sur ta liste d'action. Et, il y a de grandes chances qu'il y ait autre chose de disponible sur la liste d'action pour pouvoir le faire. Après, de prendre le risque de passer à l'action ou pas, ça, c'est... ça t'appartient. mais si tu passes à l'action alors que tu sais que tu dois t'arrêter en cours de route, fais en sorte de bien cadrer parce que tu risques de ne pas y revenir sur cette action-là et de te retrouver coincé, en fait, dans l'évolution de ce que tu dois faire parce que tu devras penser à finir ce que tu as commencé. Et donc, dans ce cas-là, c'est même plus de l'ordre de l'action, c'est de l'ordre de l'organisation parce qu'il faut que tu y penses. ça viendrait compliquer pas mal les choses. Dis-moi si ça te paraît un petit peu plus clair sur cette notion de temps disponible et j'adapte mes actions en fonction du temps disponible. Ok, parfait. Alors, Alessandra, t'aimes la stimulation, t'as besoin de l'adrénaline ? Bon, tu dois probablement fonctionner sur un système de neurotransmetteurs qui fonctionne plus, effectivement, dans tout ce qui va être dopamine, donc le fait de t'activer, de passer à l'action. Alors, il y a un truc qui est assez curieux et on va dire amusant quelque part dans le cerveau, c'est que tu peux faire une action qui va venir te stimuler vraiment beaucoup. Ton cerveau va produire de la dopamine, puis tu vas te sentir bien, puis tu vas être dans l'action parce que c'est ton profil, parce que t'aimes ça. Bon, tu passes à l'action, tu vis, ce moment où t'as de la stimulation et t'as de la dopamine qui est produite à fond les ballons là-haut. Ok ? Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la prochaine fois que tu vas poser la même action, le même type d'action, dans les mêmes conditions, etc., eh bien, tu vas pas l'avoir ce pic de dopamine. Alors, oui, tu vas passer à l'action, oui, tu vas avoir des choses qui vont se mettre en place, mais tu vas pas retrouver la stimulation que tu avais au départ. Pourquoi ? Parce que le cerveau connaît déjà l'action et qu'il va falloir que t'ailles chercher un petit peu plus loin. Et ça peut peut-être expliquer en partie pourquoi, sans vraiment t'en rendre compte, tu te surcharges ce que t'es censé faire dans ta journée parce que tu recherches à vivre cette stimulation au fond de toi et de faire plus de choses, de vivre plus de choses intenses, d'aller plus loin, d'aller plus fort. Et en fait, quand tu dis, voilà, j'apprends doucement à mettre la politique des petits pas, en fait, ça va te rendre service de faire ça parce qu'en vérité, si tu fais des petites actions et que tu vas chercher des petites stimulations, eh bien, tu vas pouvoir toujours rajouter quelque chose d'intéressant. Tu vas pouvoir toujours ajouter quelque chose de positif, d'agréable, de stimulant à ce que t'es censé faire. C'est comme si tu courais tous les jours, puis tu prends le même parcours et puis tu cours à la même vitesse, tu fais toujours tout pareil. Au bout de quelques semaines, là, tu vas en avoir marre de toujours prendre le même circuit, de toujours courir à la même vitesse et tu vas aller chercher plus loin. Tu vas vouloir faire un kilomètre de plus ou tu vas vouloir courir plus vite ou tu vas vouloir t'ajouter quelque chose, changer d'environnement. Tout simplement parce qu'une action qui amène de la production de dopamine à un certain niveau, la même action ou reproduite pareil ne produira pas le même niveau de dopamine et si c'est ton carburant à toi, tu vas avoir du mal à te sentir stimulé, donc à passer à l'action, donc à vouloir progresser, etc. Je ne sais pas si ça te paraît clair, mais dis-moi si ça te paraît bien clair et que cette idée-là de mettre en place les petits pas, c'est juste idéal pour toi. Tu fais juste en sorte de te rajouter un petit quelque chose de nouveau, de différent, de challengeant, mais pas en grosse quantité, en petite pour satisfaire ton besoin de dopamine pour fonctionner et te permettre d'avoir finalement de la prévision, de prévoir à l'avance le fait que tu vas pouvoir recevoir à nouveau de la dopamine et rester dans ce qu'on pourrait appeler de la motivation, même si ça ne fait pas que de la motivation, la dopamine, ça fait partie du processus. Alors Gwene, c'est bon et Alessandra, ok, donc très exact, je ne supporte pas la routine. Oui, alors après, on a tous plus ou moins bonjour Akram, bienvenue dans ce live. Alors, tu arrives, je dirais, à la fin, mais tu es vraiment bienvenu à tout simplement revoir la rediffusion qui va être disponible sur la page et aussi sur YouTube et s'il y a la moindre question, moins de précision, de mettre un petit message, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, oui, la routine est une chose que tu n'aimes pas, mais il ne faut pas en fait que tu te mettes dans une dynamique qui va faire que tu vas te piéger toute seule parce que sous couvert que tu n'aimes pas justement la routine où tu vas chercher plein de trucs qui vont changer. Fais en sorte de trouver un certain confort, fais en sorte de te positionner sur ces fameux petits pas, de ne pas trop charger tes journées parce qu'en fait, au lieu de te stimuler, tu vas juste te stresser et puis tu vas juste être overwhelming. c'est juste pas possible. Alors, j'ai tendance à foncer sur les micro-tâches urgentes. Après, je perds parfois de vue. Ouais. Alors, ça, c'est une autre problématique et ça sera résolu en partie si vous faites ces fameuses listes d'actions. D'accord ? C'est pas des to-do listes, c'est vraiment des listes d'actions physiques et posez-vous la même question que j'ai demandé à Alexandra tout à l'heure. Est-ce que vous êtes sûr que ça ne nécessite pas d'autres actions pour être accomplie ? Tant qu'il y a des actions nécessaires pour accomplir l'action, entre guillemets, que vous avez trouvée, c'est que c'est pas une action, c'est que c'est une tâche. Foncez sur les injonctions, finalement, tout ce qui t'arrive autour de toi. C'est souvent parce qu'il y a eu manque d'anticipation et parce qu'il n'y a pas d'organisation. Si tu planifies pas un minimum ce que tu veux faire dans ta journée, c'est-à-dire prendre au hasard et faire comme ça vient, parce que ça fonctionne, ou alors te planifier dans le sens je veux accomplir tout ça aujourd'hui, ou de le mettre à l'agenda, en fait, à chaque fois qu'il va y avoir de l'espace libre, tu vas avoir des imprévus, cherchez le mot, des imprévus qui vont s'installer. Et parce que tu es dans cette dynamique de je réponds finalement, tiens, il y a un oiseau qui piaille là, je veux savoir où il est, tiens, il y a un truc qui est tombé, je veux savoir ce que c'est, tiens, on sonne à la porte, tiens, il y a mon téléphone, tiens, il y a des pop-up qui apparaissent sur mon écran, parce que ça va avec le fonctionnement de ton cerveau, parce que ça déclenche de la dopamine, tiens, un nouveau truc, je suis content. Si tu ne fais pas attention à ça, c'est sûr que tu vas perdre de vue ton objectif, après tes objectifs prioritaires, je te dirais que tout le monde va avoir tendance à perdre le focus parce qu'on va manquer de clarté sur ces éléments-là. Donc ça serait de revenir à ce qu'on disait au début, c'est prendre le temps d'avoir suffisamment de clarté pour que ça devienne accessible. Merci pour les pouces. Donc voilà, est-ce que ça, ça paraît clair, Alessandra, de ce que tu peux mettre en place aujourd'hui ? Bien sûr, il y aurait plein, plein, plein de choses à faire, mais au moins déjà avec ça, tu peux progresser. Donc juste me dire si c'est clair, si vous avez des questions, je vous invite à les noter là si vous souhaitez que j'y réponde tout de suite. Et puis sinon, je vais prendre deux minutes pour refaire le point sur tout ça. Et puis ensuite, je vous laisserai pour aujourd'hui. Alors pour moi, une journée réussie, satisfaisante, c'est une journée où je me suis dépassé ou j'ai dépassé mes... donc ça arrive rarement. Ok. Ce qu'il faut que tu vises, c'est pas la satisfaction d'arriver au résultat. Ok, super. Je suis très content si ça t'aide. Le résultat est important ? Oui, très important. mais le plus important, c'est le chemin que tu vas parcourir et la progression que tu vas vivre dans tout ça. C'est... C'est pas en te mettant des objectifs avec une barre très haute et je te dis pas de pas la mettre très haute. Au contraire, il faut la mettre suffisamment haute pour te permettre de progresser mais pas trop haute non plus pour pas te décourager. imagine que tu sois debout, les bras en l'air, t'as une barre qui est juste au-dessus de toi. Mettre la barre haute mais que tu puisses l'atteindre juste en tendant les bras et pour t'accrocher dessus, ça serait pas suffisant. Ça veut dire que tu ferais quelque chose que t'as l'habitude de faire et ça serait pas de la progression. mais il y a des choses que tu peux faire comme ça. Maintenant, si tu la mets 10 étages plus haut, tu pourras sauter de toutes tes forces là, il se passera rien du tout, tu vas t'épuiser, tu vas pas progresser, tu vas te décourager. Ce qu'il faut, c'est rajouter en fait la petite distance suffisante pour que quand tu tendes les bras, tu l'attrapes pas et que ça nécessite que tu sautes sur place une fois, deux fois, trois fois, dix fois s'il faut jusqu'à ce que t'aies suffisamment de détente pour pouvoir attraper la barre que t'as mise un petit peu plus haut. Et c'est ça qui va te faire progresser. C'est pas le fait de te dire voilà aujourd'hui je peux faire un 10 mais je vais me mettre un 30 et puis je vais essayer d'aller à 30. Parce que si tu fais 15, c'est une super note. Ça veut dire que t'étais parti de je peux arriver à 10 puis finalement t'arrives un 15. Sauf que comme tu t'es mis 30 et bien la valeur du résultat que tu vas obtenir en fait ça va perdre sa valeur parce que ce ne sera que la moitié de ce que tu voulais faire au départ. Et c'est une des problématiques que l'on peut rencontrer parfois c'est de se dire j'ai envie d'aller très loin donc je vais mettre la barre tout de suite au bout et puis je vais faire tout mon possible pour y aller. Sauf que quand tu regardes les résultats que tu obtiens tu prêtes plus attention à la distance qui te reste à parcourir entre là où t'es et là où tu veux aller plus que de là où t'es parti et là où t'es arrivé. Donc vraiment de faire attention à ça. La valeur que tu vas donner au résultat est très importante et que si tu sais que tu peux atteindre un 10 sans problème mets-toi un 12 mets-toi un 13 mets-toi un 15 si tu veux mais ne te mets pas un 50. si tu te mets un 50 bah ça sert à rien de te mettre des coups derrière la tête le soir et puis t'insulter quand t'es devant le miroir le matin en sortant de ta douche parce que t'as pas réussi à faire les choses. Je veux dire tu t'es mis des conditions où de toute façon ça pouvait pas marcher ça pouvait pas fonctionner. Par contre si tu dis je peux faire 10 et que tu te mets un 12 et que t'arrives à 15 bah là d'un seul coup ton 15 il devient quelque chose d'encore plus intéressant t'as atteint 12 je suis contente de moi j'ai mis 12 je voulais aller à 12 j'y suis arrivé j'avais mis 12 je suis arrivé à 15 en fait je suis allé super loin je suis vraiment super content de moi ça reste la même note t'es à 15 t'es pas encore arrivé aux 50 que tu voudrais plus tard mais c'est pas grave parce que le lendemain tu vas te dire bon maintenant je suis à 15 bah je vais essayer d'aller à 25 tiens je sais que je peux aller à 20 je vais me mettre à 25 et puis on va voir et ça se trouve tu vas arriver à 30 donc vraiment de faire attention à mettre plus l'emphase sur le plaisir que tu vas avoir dans la perception et la prise de conscience de la progression que tu vas faire et non pas sur le résultat que tu vas obtenir au final parce que en plus ce qui est assez amusant c'est que le résultat que tu vises aujourd'hui tu l'as construit ce résultat en fonction de critères qui sont définis par ce que tu sais jusqu'à maintenant ce que tu penses être bon jusqu'à maintenant mais si demain tu as de nouvelles informations tu apprends quelque chose de nouveau ou tu découvres quelque chose de différent ça se trouve ton résultat ça sera plus le bon et que ce que tu estimais parfait en fait va simplement devenir une étape pour te permettre d'aller encore plus loin donc tu pourras toujours aller plus loin sauf si t'essayes d'atteindre le bout dès le premier coup voilà je dis-moi si ça te paraît clair je vais regarder un petit peu les messages qui sont passés merci beaucoup Jean-Michel pour ton message et merci à Kram aussi beaucoup c'est très gentil je suis content de pouvoir vous offrir de vous offrir pardon 1, 2, 3 cette clarté dans mes explications et la manière dont j'aborde le thème donc très très content il est quelle heure ça fait maintenant une bonne heure qu'on est ensemble donc je vais vous laisser là sauf si vous avez encore une petite question je vous laisse quelques instants pour la noter dans les messages et puis sinon vous aurez juste à taper vos questions en dessous de la vidéo d'accord et puis comme ça je pourrais vous répondre soit par message soit à travers une autre vidéo plus tard ok bah écoute je suis très 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 content d'avoir réussi à cerner tes défis maintenant tu as quelques clés à toi de commencer à appliquer ça et puis on aura sûrement l'occasion de reparler un petit peu plus tard donc j'attends encore quelques instants voir si il y a d'autres questions qui arrivent et sinon on se retrouvera dans le groupe et puis pour une prochaine vidéo très très bientôt bon ça a l'air d'être correct pour tout le monde donc encore une fois si vous avez la moindre question pour les personnes qui sont présentes et pour toutes celles qui vont regarder la rediffusion vous notez vos questions juste en dessous et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions à vos commentaires et en tout cas merci beaucoup donc pour votre attention n'oubliez pas à quel point vous êtes magique et que vous avez le pouvoir de réaliser absolument tout ce que vous voulez c'était Julien alias Merlin le coach magicien je vous dis à très bientôt prenez soin de vous bye bye je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt